Ici Alexi Agliani, pilote de course automobile. Je suis également un père à temps plein, un mari, un ami et un Canadien vivant avec des allergies alimentaires. Je te dirais que même avec une carrière fantastique en course automobile, ce que je suis le plus fier, c'est ce que j'ai développé avec mes amis et ma famille. C'est eux qui sont capables de me donner la sensation que je puisse vivre avec mes allergies alimentaires en toute sécurité et librement. Personnellement, la mienne, c'est tout ce qui est noir à rachide. Et puis Varose, on a appris récemment qu'elle était allergique aux yeux. De vivre avec des allergies alimentaires comme ça dans notre famille, ce qui est important, c'est les gens qui nous entourent. Plus les gens sont au courant de nos allergies alimentaires, plus on se sent en sécurité. Moi, chaque année, lors de ma visite annuelle avec mon docteur, j'en parle aussi avec mon ergologue. Et quand je remplis ma prescription annuelle pour mon épipène auto-injecteur, je parle avec mon pharmacien. Depuis que j'ai su qu'Evarose avait des allergies alimentaires, je redouble de force pour essayer de promouvoir la sensibilisation sur les allergies alimentaires. Et j'ai aussi des sources comme Allergies alimentaires Canada et Epipène Canada pour informer les gens qui m'entourent sur les allergies alimentaires. Si vous vivez avec des allergies alimentaires, voici quelques conseils que vous devriez suivre et en tenir vos proches informés. Savoir vous permettra d'agir. Informez-vous le plus possible au sujet de votre allergie. Reconnaissez les signes et les symptômes d'une réaction allergique et sachez comment agir rapidement avec votre auto-injecteur Epipène. Portez toujours votre auto-injecteur Epipène et assurez-vous d'en avoir un deuxième avec vous. Mais vous pouvez faire davantage. Si vous voulez vous aussi participer à la sensibilisation aux allergies alimentaires, visitez allergiealimentairecanada.ca pour plus d'informations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501